Alors vous le savez, dans cette émission, j'aime bien vous faire découvrir des voix nouvelles, des visages nouveaux. Voici un livre qui m'a scotché et que je tiens pour un très grand livre. Il raconte l'histoire d'une femme libre, tout simplement. Une femme qui plaque tout et qui part pour l'Alaska afin d'aller pêcher le flétan, la morue noire, sur un bateau qui s'appelle le Rebelle. C'est tout un programme ça, le Rebelle. Catherine Poulin, vous publiez donc Le Grand Marin aux éditions de l'Olivier. C'est votre premier livre. Alors je ne sais pas si c'est un roman, si c'est un livre, vous allez nous dire peut-être ce qu'il en est. Vous avez beaucoup voyagé et je lis en guise de portrait pour vous présenter au dos de ce livre ceci. Vous avez été, au gré de vos voyages, employé dans une conserverie de poissons en Islande et sur les chantiers navals aux Etats-Unis, travailleuse agricole au Canada, barmaide, barmaide à Hong Kong, et vous avez pêché pendant dix ans en Alaska. Il y a Lily, l'héroïne de ce livre. C'est vous Catherine Poulin ? C'est un peu, je dis, je me suis servi, je me suis servi de ma propre vie. Je ne voulais en aucun cas faire un récit autobiographique ou un récit d'expérience de voyage. Je voulais à la base parler justement de ce grand marin et de grands marins. Des grands marins, de tous les gens qui se brûlent dans la vie, qui au début sont des enfants, des beaux enfants, qui courent les bois et puis qui courent, qui courent, tout le monde qui court. Et puis qui courent et puis après qui courent la mer, qui courent les barres. Et donc j'avais commencé un livre et c'était juste le grand marin. Puis il me manquait quand même un fil tout là-dedans. Puis c'est vrai que notre propre vie quand même, elle nous habite beaucoup, tout ce qu'on a vécu. Donc je me dis, je pourrais essayer de me servir de cette Lili comme fil directeur. Donc j'ai essayé. Puis ce qui était bien avec ce petit personnage, c'est qu'en même temps, elle était, comme elle est très différente, elle arrive. Ça faisait un peu révélateur, donc ça pouvait peut-être mieux... Enfin, vous l'appelez, Catherine Poulin, vous l'appelez ce petit personnage, Lili, mais elle est extraordinaire. C'est pas du tout un petit personnage. On l'appelle le moineau, de manière un peu humiliante sur les bateaux, parce qu'elle accepte, elle vient de nulle part, on ne sait pas vraiment. Elle a quitté Manosque, c'est tout ce qu'on saura d'elle. On ne sait pas pourquoi elle est là. Elle veut aller en Alaska, au bout du monde. Elle veut être adoptée, Éric Fautorino, adoptée par un bateau. Elle monte à bord du rebelle, elle va endurer tout, le pire, les humiliations, les brimades. Oh bah oui, au début, on lui pique sa couchette, on la laisse dormir même le sol. Elle est green, elle est bleue, c'est l'apprentissage, il faut en passer par là. Oui. Elle accepte tout. Qu'est-ce qu'elle cherche exactement, Lili, avant de vouloir rencontrer le grand marin et ses hommes de la mer ? Que cherche-t-elle au fond ? Elle quitte, elle quitte quelque chose qui ne vaut pas la peine. Il doit y avoir un danger réel physique, mais il y a aussi la mort lente de... L'ennui ? On ne sait pas quoi. Une résignation, une misère que je ne dirais pas parce que... Parce qu'elle n'est pas plus importante que les autres personnages, et elle est comme les autres qui arrivent, les étrangers qui arrivent là-bas, qui sont... qui quittent quelque chose, mais qui sont en recherche de quelque chose, donc... Ce n'est pas la peine de dire ce qu'elle quitte. C'est aussi un myth, une mythologie américaine et puis peut-être aussi bien française, l'idée de refaire sa vie, d'aller au bout du monde. L'Alaska, vous le dites, ça s'appelle The Last Frontier ? La dernière terre, la dernière frontière. La dernière frontière, et quand on connaît ça, on a envie de la franchir, la dernière frontière, pour voir ce qu'il y a derrière, de tout oser. Mais au point de s'embarquer pour un travail extraordinairement dur, où ne sont que des hommes sur ce bateau, Lily est la seule femme. Oui, mais ces hommes, dès le début, sont bienveillants. Enfin, ils ne lui font pas de cadeaux non plus, mais... Mais... Embarquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Embarquer, c'est tout quitter, c'est... Et avec des hommes, c'est un... c'est un... c'est un défi. Oui, cette petite condition de femme doit l'ennuyer des fois. Faire comme les hommes, entrer dans le grand jeu, là. Le jeu d'aller au bout de ses forces, au bout de... sur le grand océan. Ce qu'elle quitte, c'est la maison. Elle n'aime pas être prise dans un endroit fermé. Elle n'aime pas être dans le plumard des hommes. Elle n'aime pas qu'on l'arrête. Et comme elle dit si bien, elle ne fait que courir. Elle court, elle court, elle court. Dès qu'on essaie de l'attraper, elle vous fuit entre les mains. Ce qu'elle trouve, on a entendu, c'est sa toute petite voix. Imaginez, sur un bateau, c'est beaucoup de bruit. Le bruit du bateau, personne ne l'entend. Son accent est mauvais. Sa voix est trop petite. Ils le disent, d'ailleurs. On ne t'entend pas. Crie plus fort. Crie, on parle en ce qu'elle dit. Crie, c'est crier. Et sa voix va gonfler, tout simplement. C'est ça. Elle voudrait bien être une de ces personnes-là, pour ne pas dire un de ces hommes-là. Pas plus ni moins. Ce qui est très beau, c'est que les mots, comme chaque mot compte, elle ne quitte pas Manosque. Elle quitte Manosque, les couteaux. Moi, je n'avais jamais vu cette expression Manosque. C'est le nom de Manosque. Vous connaissant et vous ayant lu, ce qui vous intéresse, c'est les couteaux. Oui. Les couteaux qui blessent. Qui blessent et qui crèvent le brouillard. Mais c'est vrai que Manosque... Et puis, alors, ce que je trouve est très réussi, c'est l'apreté du style. C'est-à-dire cette espèce de... Ces phrases vraiment très courtes, très simples. On sent tout étendu vers ce départ pour aller vers Kodiak, en Alaska. Et c'est vrai qu'il y a là... Vous savez, c'était Albert Lund qui disait partir ce rêve de projectile. De bon projectile. Ce rêve de vivant. Voilà. Eh bien, cette Lili est un projectile d'elle-même pour aller trouver cette liberté sur une frontière ultime. Qu'est-ce qu'elle trouve, au final ? La liberté, une forme de vie, qu'a-t-elle découvert à bord de ses bateaux et sur la dernière frontière ? Peut-être d'abord une unité. Une unité dans le temps, dans les jours, le travail qui vous prend tout, quoi. Une unité entre ses hommes et elle, une fraternité. Là, quelque chose de très puissant, malgré les gueulantes des hommes et les hurlements. Et puis, il y a quand même le grand océan. C'est quand même... Et puis, ce corps, enfin, avec lequel elle peut aller jusqu'au bout. C'était ça aussi qu'elle voulait connaître. Parce que ces hommes sont comme dans un grand jeu. Ils donnent leur force jusqu'au bout. Ils risquent d'en mourir. Et c'est merveilleux, ça, de pouvoir aller au bout. L'écriture est tellement forte parce qu'on sait à tout moment où se trouve tout le monde, chacun. Et la description n'est pas... Elle n'en fait pas trop. Mais c'est toujours une description géographique du lieu, du déplacement de chaque personne sur un espace assez petit, comme même un bateau. Même s'il vogue sur un immense désert qui est la mer. Mais j'ai trouvé que c'était qu'il y avait une force qui est exactement le contraire, mais la même passion. C'est-à-dire l'écriture de Martin Vinclair au tout début. Et il fait aussi des précisions géographiques. Ça se passe dans une maison. Ça pourrait sembler un bateau aussi. C'est un bateau qui ne bouge pas. Et on voit... Lui, c'est les sentiments qu'il pose. Il pose les sentiments, les émotions d'une manière si tranquille que je ne le croyais pas ainsi. C'est pour ça que c'était quelqu'un de plus colérique. Mais on dirait... Est-ce que c'est le Québec qui vous a apporté cet apaisement pour réussir à faire 400 pages par... Le livre est plus long. Les premières pages, les 300 premières pages aussi tranquilles. C'est un sujet qui me semble très violent quelque part. Oui, je pense que le fait de partir... Enfin l'exil, c'est un mot qui revient souvent. C'est... Oui, le fait de s'éloigner, de quitter des racines qui sont aussi des chaînes. Enfin, moi, je sens ça tout à fait dans votre livre. Et surtout l'Alaska qui est... C'est pas seulement une métaphore, la dernière frontière. C'est vraiment loin, l'Alaska. C'est loin, c'est froid, c'est aride. Et puis les gens qui sont dans les bateaux, sur les bords de l'Alaska, c'est vraiment une sorte de double désert. Il y a l'Alaska lui-même et puis il y a l'océan. Enfin, je veux dire, c'est... Et ça, on le sent de façon très forte dans le livre. Et puis il y a tous les gens fous qui sont arrivés là-bas. Les vétérans du Vietnam, les gens qui font un drame beaucoup plus sanglant aussi, parfois des histoires très, très, très... Et ça, c'est très beau parce qu'il y a une forme comme ça de fraternité, de communauté du silence où on ne demande pas d'où ils viennent et pourquoi ils sont là. Et on sait qu'il y a des blessures. Page 294, exemple du style. La peur ne me quitte pas, point. C'est l'exil, je pense, point. Il est là, l'exil, encore. Et alors, c'est Inki Pete, qui est quand même génial. Il faudrait toujours être en route pour l'Alaska. Mais y arriver, à quoi bon ? Pas de point d'interrogation, un point final. Bravo. Ça s'appelle Le Grand Marin. Et c'est un livre que je voudrais que tout le monde lise et découvre. Tellement il est fort, puissant. Je peux vous dire que Conrad et Melville n'ont pas d'héritier, mais ils ont une héritière. C'est aux éditions de l'Olivier. Catherine Poulin. Tout le monde l'Ontario. Même à plus de l'Ontario. Et à plus d'octario, il faut qu'on doit l'Ontario. Et...